Dans cette vidéo je vais parler de l'accord diminué, comment le jouer mais surtout comment l'enrichir, quelles sont les positions qui sonnent bien et quelles sont les positions, on va voir qu'il y en a beaucoup, qui ne sonnent pas bien. C'est un sujet très intéressant qui demande assez souvent un petit peu de finesse, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le sujet. Alors comment enrichir un accord diminué lorsqu'on accompagne, déjà ça dépend beaucoup du style de jazz qu'on joue. Le jazz plutôt ancien, on va dire entre les années 20 et les années 40 peut-être, 35, je sais pas. En général lorsqu'on accompagne, on ne joue pas d'enrichissement dans l'accord diminué, donc déjà lorsqu'on parle d'accord diminué en jazz, en général ça fait référence à l'accord diminué 7, c'est à dire un empilement de tierce mineur, une tétrade diminuée, donc il y a quatre notes dans l'accord. Si on prend le cas de Do par exemple, Do diminué, donc ce sont les notes Do, Mi bémol, Sol bémol, La et Do. A chaque fois je monte d'une tierce mineure. Et donc il y a une six majeure dans cet accord là, ou plutôt une septième diminuée, théoriquement ça s'appelle une septième diminuée. Donc ça n'est pas un simple accord diminué en fait, il faudrait dire diminué 7, mais par un peu de langage on dit diminué. Donc les positions les plus courantes des accords diminués, c'est la suivante, qu'on peut décaler par tierce mineur, donc Do diminué c'est comme Mi bémol diminué, c'est comme Sol bémol diminué, c'est comme La diminué. Voilà, c'est un accord qui se transpose par tierce mineur. Et cet accord là on le trouve aussi ici. Là on a un Do, ça c'est la position d'un accord diminué, de Do, ou de La diminué, ou de Sol bémol diminué, ou aussi de Mi bémol diminué. Donc ça en fait il n'y a quasiment que deux positions principales de l'accord diminué, une avec la fondamentale sur l'accord de Mi et l'autre sur l'accord de La. Si je veux prendre la fondamentale sur l'accord de Ré, ça fait cette position là. Et après on le transpose. Donc déjà mettre toutes ces positions en relation, donc comprendre que quand je joue ça, c'est les mêmes notes que ça, qui sont les mêmes notes que ça. Là déjà il y en a quelques unes en commun, là il y a C2. Et puis après pareil pour ça. C'est important de passer un peu de temps à essayer de visualiser ça parce que c'est toujours le même schéma qui se décale, mais ça n'empêche que c'est pas pour ça que c'est facile. Moi je sais qu'il m'a demandé pas mal de boulot cet accord là. Donc dans le jazz un peu ancien, on enrichit pas l'accord diminué lorsqu'on accompagne, on joue ce genre de position d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe après, après les années 40 ? Comment on enrichit nos accords ? On peut l'enrichir cet accord diminué. Alors avec quelles notes on peut l'enrichir ? Un accord diminué, il a quatre notes et on peut l'enrichir avec quatre notes différentes. Ce sont des notes en fait qu'on va piocher dans la gamme diminuée. La gamme diminuée, restons sur Do, la gamme diminuée, c'est une gamme qu'on appelle aussi ton demi-ton. Donc on monte d'un ton et d'un demi-ton, et d'un ton et d'un demi-ton, et d'un ton et d'un demi-ton. Et avec ce schéma-là, il faut remarquer que par rapport à notre accord diminué, à chaque fois, les notes qui sont en plus dans cette gamme mais qui ne sont pas dans l'accord, c'est les notes qu'on pourra utiliser pour enrichir notre accord, elles sont à chaque fois un demi-ton plus grave que les notes de l'accord. Autrement dit, les enrichissements de l'accord de Do diminué sont en fait les notes de l'accord de Si diminué. Autrement dit, on peut enrichir l'accord diminué avec quatre notes différentes qui sont chacune un demi-ton plus grave que chacune des quatre notes de notre accord de Do diminué. J'espère que ce n'était pas trop indigeste comme phrase, ça. Maintenant, concrètement, comment on fait ? Alors, en général, on enrichit l'accord diminué avec une seule de ces notes et on essaie de prendre la plus belle. Assez souvent, il y en a une ou deux qui marchent bien et les autres qui ne marchent pas forcément bien. Ça dépend de pas mal de choses, mais en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon systématique. Ça dépend pas mal de l'accord diminué qu'on joue par rapport à la tonalité du morceau et par rapport à la cadence dans laquelle on est. Donc c'est un petit peu touchy, c'est un peu subtil en fait comme sujet, ça demande pas mal d'expériences auditives et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus. Je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, il y a quelques enrichissements qui sont très courants. Les enrichissements justement de cet accord diminué, nommons-les, c'est la 9e majeure ou la seconde majeure, la quarte juste ou la 11e juste, la 6e mineure et la 7e majeure. Je vais vous montrer des positions d'accord diminuées enrichies maintenant et je vais faire exprès de vous en montrer des fois exprès des bonnes tout de suite et des fois des mauvaises. Ce sera un petit peu des pièges et puis ça va être aussi à vous de bien tendre l'oreille et d'essayer de mettre en lien ce que je explique avec ce que vous allez entendre du son de ma guitare. On commence par le C diminué qu'on va jouer comme ça. Il y a une note qui peut être assez facilement atteignable là, c'est la 6e mineure qui est juste ici. Ça c'est une position d'accord diminué enrichie avec une 6e mineure, une bm6 on dit aussi, ou une bm13 qui est très souvent utilisée parce qu'elle sonne vraiment bien. Là on a vraiment la couleur de l'accord diminué et avec cette note en plus ça sonne vraiment bien et on a cette 7e majeure entre la note de l'accord diminué et l'enrichissement. Ça ça sonne vraiment bien. Ok ça c'est une possibilité. Maintenant une autre possibilité, restons sur cette position d'accord, la 7e majeure. La 7e majeure on peut la jouer comme ça. En fait on a l'accord diminué, la 6e majeure et là j'ai la 7e majeure donc ça fait ça en fait. Je sais, essaye de bien écouter cet accord. Ce qu'il faut pour bien choisir une position d'accord c'est qu'il faut qu'on entende la couleur de l'accord diminué qui est assez mystérieuse et dissonante et l'enrichissement de cet accord diminué qui sonne assez jazz et assez riche on pourrait dire, ça ça sonne pas comme un accord diminué. Pas du tout, ça sonne comme un espèce d'accord sus4 un peu, mais un peu espagnol, un peu phrygien en fait. Il y a une sonorité comme ça un peu, accord sus4 de flamenco, ça pourrait être ça a le nom de cet accord. En tout cas, ça ne correspond pas à un accord, on n'entend plus la sonorité de l'accord diminué, du coup c'est pas une bonne position d'accord diminué. Pourtant théoriquement on peut l'analyser comme un accord diminué avec une 7e majeure, mais il n'y a plus trop cette sonorité parce qu'on a perdu la 6e majeure. Donc on peut très bien la trouver ici la 7e majeure, comme ça. C'est un peu dur à jouer du coup, mais c'est juste pour l'exemple. Bon, je vais utiliser mon pouce. Là on a vraiment le son de l'accord diminué, parce qu'en plus il est joué avec ses quatre notes quoi, forcément, et l'enrichissement. Donc là, ça marche très bien. Maintenant la 9e majeure, essayons de l'ajouter. Donc on a notre accord diminué, on a une tierce mineure ici, on peut très bien, à la place de la tierce mineure, jouer la 9e majeure, la 2e majeure qui est ici. Donc au lieu de ça, ça va nous faire ça. C'est l'accord du début de Aguaji Marso. Donc là on n'a plus un son d'accord diminué, là c'est le son d'un accord 7 renversé sur sa 7e, un accord majeur renversé sur sa 7e. On n'a plus le son de l'accord diminué. Donc c'est important de percevoir qu'on a perdu cette sonorité, donc on va la chercher ailleurs, la 9e majeure, à savoir une octave au-dessus. Là, c'est bon, on a l'accord diminué et cette 9e majeure. Et la quarte juste, alors la quarte juste elle est ici, si notre accord diminué, on enlève sa quinte diminuée et on met la quarte juste ici, ben là on a encore un accord 7 renversé cette fois-ci sur sa quinte, et on n'a plus la sonorité de l'accord diminué. Donc on va la chercher dans les aigus peut-être la quarte. Ouh là, c'est très difficile. Alors peut-être je peux octavier la quinte diminué ici et jouer la quarte ici, ça va faire ça. Ouais, là on a un petit peu cette sonorité, ça ressemble quand même beaucoup à un accord 7, mais... Accord 7b9 Mais c'est déjà un petit peu mieux en terme de sonorité. Là je suis allé assez vite sur les doigts et tout, j'espère que vous avez suivi. Mais l'idée c'est pas... Au final on va essayer de trouver des accords qui sont faciles à jouer, c'est juste que là je fais des positions juste pour vous montrer la logique harmonique qu'il y a derrière. Ok, donc là ce que j'ai fait c'est que j'essayais de jouer chacun de ces enrichissements, en essayant de trouver une position d'accord qui fasse que ça sonne bien. Mais des fois ça sonnait pas, même si théoriquement j'avais au moins trois notes de mon accord diminué, et puis un enrichissement en plus. La même chose maintenant, un peu plus vite peut-être, pour cette position d'accord, le do diminué. Je vais la prendre, je vais la transposer un peu pour que ce soit plus simple à jouer. Je vais prendre le G dans le Eb diminué ici. Donc on est sur un Eb diminué, la 7ème majeure elle est ici. Alors là je sais pas si vous entendez, mais dans cet accord de Eb diminué Maj7, on a encore... On a la sonorité de l'accord diminué et la 7ème majeure en plus. Donc cet accord, on va dire qu'il est validé. Mais si jamais je veux mettre la 9ème majeure qui est ici. Là on a plus du tout la sonorité d'un accord diminué, mais on a la sonorité d'un accord 7 qui est renversé sur sa 7ème. C'est un Fa7 en fait. Donc si je veux rajouter la 9ème majeure ici, ça va être très compliqué. Ou alors peut-être il faut trouver un autre voicing d'accord. Donc peut-être ça. Non, ça marche pas. On a la sonorité d'un accord mineur 6-9 en fait. Et donc celui qui marchera, je pense, c'est celui-là. Lui il marche, il correspond à peu près à la sonorité qu'on attend. Je vous le rejoue peut-être. C'est le type de sonorité qu'on attend avec un accord diminué qui contient un enrichissement. Si on veut rajouter la 6ème cette fois-ci. Donc on va pas enlever la 6 majeure et la descente, ça nous ferait encore cette fois-ci un accord 7 renversé sur sa quinte. La bm7. On va la chercher dans les aigus, elle se trouve ici. Donc on a gardé la 6 majeure, elle ici elle était pas la 6 majeure, je me suis trompé tout à l'heure. On a gardé la 6 majeure et la 13ème mineure en même temps. Ça c'est en fait le même accord que celui-là, qu'on a joué tout à l'heure en Do. Et maintenant la quarte, si on veut rajouter la quarte, c'est la dernière qui nous manque. Il faut que si on descend la quinte diminuée pour avoir la quarte, on a plus la quinte diminuée, on a plus ce son d'accord diminué. Et donc, on peut la jouer ici la quarte, alors si je fais ça peut-être, là on a une sonorité d'accord 7, là c'est déjà mieux, là ça marche à peu près. On a cet intervalle de 7ème majeure entre la quinte diminuée et la quarte de l'accord. Ok, j'espère que c'était pas trop indigeste, c'était sans doute assez intense. Mais il n'empêche que si on veut essayer de comprendre un petit peu quels sont les accords qu'on peut jouer, les accords diminués enrichis qu'on peut jouer, il faut se poser ces deux questions, c'est-à-dire quelles sont les notes qu'on peut rajouter à notre accord diminué. Et ensuite, la deuxième question, c'est une question qu'il faut se poser avec les oreilles en fait, c'est est-ce que j'ai la sonorité de l'accord diminué ? Est-ce que j'ai la dissonance et la beauté que j'aimerais avoir à cet accord avec son enrichissement ? Ce sont les deux questions qu'il faut se poser, essayer d'y répondre avec ses oreilles, et ça c'est avec l'expérience que vous allez savoir quels sont les accords qui sonnent bien et qui sonnent pas bien. Mais c'est important de pas jouer un truc qui théoriquement est juste, mais en fait vous faites un accord 7 qui en plus est pas le bon, parce que vous avez changé une de vos notes de votre accord diminué et vous avez plus la sonorité de l'accord diminué. Avant de conclure et de vous donner des explications concernant le document que vous pourrez télécharger avec cette vidéo, je vais vous montrer un petit exercice, on pourrait dire, une façon de visualiser la gamme diminuée, qui est très simple et qui j'espère résumera un peu les propos, vous aidera à clarifier tous les propos que j'ai eu dans cette vidéo. Donc la position de l'accord diminué dans les aigus, c'est ça. Donc là on a changé, revenons sur le Do diminué, donc c'est comme un La diminué. On va partir d'ici, d'accord ? Si vous faites un barré avec ce doigt sur les deux cordes les plus aigus, on peut faire ça. Donc là on a un accord diminué avec un de ses enrichissements ici. Si on dit qu'on est en Do diminué par exemple, bah là c'est la sixth mineure. Et si on décale ça à chaque fois d'une tierce mineure, bah on va décrire toute la gamme diminuée dans les aigus. J'aurais peut-être dû commencer ici, en Sol bémol. Voilà, donc vous pouvez le faire avec un barré si vous préférez. Moi j'aime un petit peu moins, mais si vous préférez vous pouvez faire ça. Voilà, ce petit exercice, il vous permet de visualiser ça d'une autre façon, peut-être un petit peu plus concise. Ça résume un petit peu tout. Donc il y a la gamme diminuée avec des positions d'accords diminués. C'est assez, je trouve, assez pédagogique comme enchaînement d'accords. Vous trouverez un document téléchargeable dans la description de cette vidéo, gratuitement, qui contient toutes les positions d'accords diminués, enrichis, couramment utilisés, qui sonnent bien. Ça veut dire que toutes les autres qui sont assez faciles à jouer, vous pouvez en déduire qu'elles ne sont pas forcément très souvent utilisées. Les plus souvent utilisées, moi, celles qui me viennent en tête, là, c'est, il y a celle-là, restons en Do, il y a ça. Il y a celle-ci, qui est très souvent utilisée, notamment par Django, Django Reinhardt. Et il y a celle-ci aussi, qu'on trouve très souvent en bossa nova. Et dernière chose aussi pour conclure et clarifier un peu tout ça, évidemment, si vous avez la possibilité de jouer les quatre notes de l'accord diminué, plus son enrichissement dans les aigus, vous êtes sûr que ça va marcher. Si des fois ça ne marche pas, c'est parce qu'on est obligé d'enlever certaines notes pour avoir des positions simples à jouer à la guitare. Je prends l'exemple d'un Mi diminué, par exemple, si je peux utiliser l'accord de Mi à vide comme ça, et que je joue en tout les quatre notes qu'il y a dans cet accord, donc Mi, Sol, Si bémol, Ré bémol, et en plus la neuvième majeure, je suis sûr que ça va marcher. Ça va marcher pour tous les enrichissements possibles, y compris la quarte. Ça commence à faire un petit peu aigu, mais vous voyez l'idée. Parce qu'au piano, si vous pouvez mettre les quatre notes de l'accord diminué, et puis un enrichissement, ça va marcher quasiment tout le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez intense, assez fort en théorie. Bon, c'est une vidéo qui vise surtout les guitaristes plutôt avancés. J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair sur ce sujet, qui est un sujet assez fin, parce que ça demande beaucoup d'expérience auditive, savoir quelles sont les sonorités qui sont validées ou pas par l'Académie du Jazz. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez voir sur mon site mes formations complètes, allez voir tous mes autres tutoriels aussi sur ma chaîne YouTube. Et puis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501